On peut généraliser la théorie de Fourier en considérant qu'une fonction non périodique est une fonction dont la période tend vers l'infini. Après un traitement mathématique qui peut s'avérer complexe, on parvient à la théorie suivante. On passe de la représentation temporelle à la représentation spectrale grâce à la transformée de Fourier. Dans cette formule, si t tend vers l'infini, alors ω tend vers 0. Cela implique que le spectre obtenu par la transformée de Fourier est un spectre continu. Pour faire l'inverse, c'est-à-dire passer du domaine fréquentiel au domaine temporel, on utilise la transformée de Fourier inverse. On retiendra que l'on peut décomposer une fonction f de t quelconque, c'est-à-dire même si elle n'est pas périodique, en une somme continue de fonctions sinusoidales. Le terme f de ω est l'équivalent des coefficients cn de la décomposition en série de Fourier. Comprenons l'utilité de cette transformée de Fourier dans deux cas pratiques. Le premier consiste à expliquer la relation entre la longueur du train d'onde et la largeur de la raye spectrale correspondante. Comparons deux sources de lumière plus ou moins monochromatiques. Un laser hélium-néon est une source quasi-monochromatique. Ce qui signifie qu'un train d'onde est émis par un laser est une sinusoïde quasi-infini. Si on effectue le calcul de la transformée de Fourier Fdω de cette sinusoïde, on obtient une raye unique dont l'amplitude tend vers l'infini. Pour une lampe à vapeur de mercure, si on regarde par exemple le train d'onde correspondant à la raye verte, on observe une sinusoïde limitée. Le calcul de la transformée de Fourier permet d'obtenir la raye Fdω correspondante. Celle-ci est donnée par une fonction sinus cardinale et la raye possède une certaine largeur. L'étude des cristaux se fait également grâce à la transformée de Fourier, mais cette fois-ci spatiale. Les atomes du cristal sont disposés régulièrement dans l'espace de façon triplement périodique. C'est un réseau. On envoie un pinceau de rayon X monochromatique sur un cristal que l'on met en rotation. Les électrons des atomes diffractent les rayons. On récupère alors le résultat de cette diffraction sur un capteur CCD. On obtient une répartition de tâches de diffraction appelée réseau réciproque. C'est la transformée de Fourier du cristal. Si on effectue la transformée de Fourier inverse sur le réseau réciproque, on remonte à la densité électronique du cristal et à la répartition tridimensionnelle des atomes du cristal et même aux liaisons entre ces atomes. Un diffractomètre à rayon X n'est pas très différent d'un goniomètre en optique. Voici sur ces deux photos la comparaison d'un diffractomètre à rayon X à gauche et d'un goniomètre à droite. Nous voyons la source de rayon X, équivalente à la source de lumière pour un goniomètre. La place de l'élément diffractant au milieu, dans le cas du diffractomètre à un échantillon, dans le cas du goniomètre un prisme ou un réseau. Et enfin l'analyseur qui est une caméra CCD pour le diffractomètre à rayon X et une lunette autocollimatrice plus un œil pour le goniomètre. Voyons à présent une petite vidéo du diffractomètre en fonctionnement. Une fois l'acquisition lancée à l'ordinateur, l'appareil va chercher l'échantillon pour le placer au bon endroit. L'analyseur va ensuite se placer en position de départ. Puis, la source RX s'allume. L'acquisition peut commencer. Elle durera une quinzaine de minutes. C'est pourquoi sur cette vidéo, nous ne voyons pas le bras bouger. A l'issue de cette acquisition, on obtiendra un diffractogramme. Comme celui-ci, il présente des pics d'intensité différentes en fonction de l'angle de diffraction. En comparant ce diffractogramme avec des données contenues dans un fichier, on peut identifier notre échantillon.